Le Christ est ressuscité Nous savons que le Christ est ressuscité Vous allez me dire, mais ce n'est pas le premier à être ressuscité La preuve, il y a bien Lazare, il y a quelques jours, il y a la fille de Jaïr Dans l'Ancien Testament, déjà les prophètes, Élie et Élisée ont ressuscité des enfants Oui, ce n'est pas le premier ressuscité Mais c'est le premier qui s'est ressuscité Notez bien que dans tous les exemples que nous venons de donner d'autres résurrections Il y a toujours un homme qui a agi au nom de Dieu Jésus-Christ, dans les résurrections qu'il a faites, ne demande pas à Dieu C'est lui-même de sa propre autorité Ce qui est déjà un indice qu'il est Dieu Mais là, c'est encore plus fort Il se ressuscite lui-même Nous savons qu'il y avait des gardiens au tombeau Et donc aucun homme n'aurait pu venir prier au tombeau Demander l'intercession de Dieu pour ressusciter Jésus D'ailleurs, aucun apôtre, dans l'abattement où il se trouvait N'a eu l'audace de faire quelque chose en ce genre Les évangiles nous l'auraient raconté Donc Jésus s'est ressuscité lui-même Vous pouvez tout à fait comprendre Jésus est Dieu Bien que son âme et son corps furent séparés Son âme est restée unie à Dieu Son corps est resté unie à Dieu Et Jésus a pu donc, par sa propre puissance Se ressusciter lui-même Réunir son corps et son âme Et ainsi, Jésus manifeste sa divinité Sa propre résurrection est la plus grande manifestation de sa divinité Ainsi, tout ce qu'il nous a enseigné durant sa vie publique est vrai Jésus dit vrai parce qu'il est Dieu Et que Dieu ne peut pas mentir puisqu'il est parfait Voilà mes bien chers frères, la bonne nouvelle Jésus est Dieu Jésus, après il y a deux jours La place du pécheur que nous sommes Pour mourir sur la croix S'est ressuscité lui-même Pour nous annoncer que nous sommes invités Si nous le voulons Comme le bon larron Nous convertir, nous tourner vers lui Nous sommes invités A ressusciter Et à partager Cette gloire de Dieu Cette béatitude éternelle Vous voyez donc mes bien chers frères Que la Joie du chrétien Est d'abord Une joie, si je puis dire Théologale Parce que nous sommes reliés à Dieu Nous sommes joyeux Nous vivons dans la joie C'est donc un fondement spirituel Que la joie du chrétien En même temps nous savons que nous ne sommes pas Des anges Nous sommes esprits certes Mais esprits dans un corps Et donc il est normal Que le corps participe A cette joie de l'âme Et c'est pour ça qu'il y a Le dogme de la résurrection Des morts, vous le savez très bien A la fin du monde Et bien il faut donc Que dans cette joie toute pascale Notre corps aussi participe A sa manière A cette joie pascale Et il est ainsi donc bon En tant que chrétien De manifester sensiblement Cette joie pascale Ça peut très bien être En réjouissant notre vue Par la décoration de la maison Vous avez peut-être plus l'habitude De le faire pour Noël Mais pourquoi ne pas inventer Une décoration de Pâques Avec des draps blancs Des couronnes de lauriers Rappelez-vous C'est le symbole du martyr Mais aussi de la victoire Et Jésus aujourd'hui Est victorieux Sa résurrection a vaincu la mort Vous pouvez aussi évidemment Réjouir vos papilles Par un bon repas Un bon vin Écouter de belles musiques Oui sensiblement aussi Nous devons sentir Cette joie pascale Soyez bien dans la joie de Pâques Je demande que Dieu vous bénisse Et puis voilà Joie ne veut pas dire excès Et donc faites attention A ne pas manger trop de chocolat Bonne journée Joyeuse Pâques Et à demain Sous-titrage ST' 501